Donc, troisième partie de cette émission, il y a beaucoup de coupures réseau, donc j'étais en train de dire que réellement, depuis 1958, depuis qu'au niveau de l'organisation des Nations Unies, c'est pour ça qu'on est pour la fin des États-Nations, eh bien, les cinq membres du Conseil de sécurité ont décidé qu'ils allaient créer l'AIEA, une agence qui allait tout en haut de l'organigramme de l'ONU, et dont l'article 2 des statuts, elle stipule qu'elle va se hâter de développer les activités nucléaires pour la santé, la paix et la prospérité dans le monde entier. Et je pense que les citoyens biélorusses et les gens qui vivent dans le Tohoku au Japon apprécieront particulièrement, surtout, le volet santé de cette décision. Et donc, cette doctrine s'appelle Atom for Peace. Et donc, c'est une doctrine criminelle qui va permettre à cinq États-Nations, qu'il ne faut pas confondre avec l'Occident, parce que parmi eux, il y a la République populaire de Chine, eh bien, cinq États-Nations vont devenir officiellement des nations terroristes nucléaires qui, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, pourront avoir chacun un droit de veto pour empêcher toute décision intelligente. Notamment, on le voit, par rapport à ce qui se passe sur une population qui représente à peine un grand département français, sur la bande de Gaza, et sur tous les territoires occupés par l'État d'Israël, et par rapport au grand gisement de gaz méditerranéen en face de la bande de Gaza, Et bien, l'ONU est complice de cette politique d'apartheid, de la population, parce qu'il y a des intérêts géostratégiques. Et donc, le nucléaire est le seul moyen d'acquérir cette puissance militaro-industrielle qui va permettre de dominer. Et donc, on est dans un monde de domination militaro-industrielle. Et donc, effectivement, pour sortir de ce monde-là, il va falloir créer des actions interpopulaires et non internationales.